Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Catherine de Sienne, 29 avril. Sainte Catherine de Sienne, qui est née dans une famille nombreuse, ce qui fait qu'elle n'a pu apprendre à lire et à écrire qu'à l'âge adulte, avec bien des difficultés. Et pourtant, elle va être la conseillère de nombreux religieux, prêtres et même du pape auquel elle invitera à rentrer d'Avignon à Rome. Et oui, car à 16 ans, Catherine de Sienne était rentrée dans le tiers ordre dominicain suite à une vision de Saint Dominique lui-même. Et puis, Sainte Catherine de Sienne est connue surtout comme étant une grande mystique, elle dont le Christ a placé son propre cœur sacré dans sa poitrine à elle, pour qu'elle vive le mystère de la croix, de la passion. Et puis Jésus lui aussi mit au doigt un anneau mystique pour signifier ses épousailles avec le Christ, son époux. Et puis, Sainte Catherine de Sienne a eu aussi le don des larmes, comme Jésus a pleuré son ami Lazare. Mais voilà, elle a aussi eu une doctrine très sûre, puisqu'elle a écrit à travers ses fameux dialogues, ses lettres et son recueil de prières. Et bien, tous ses écrits l'ont fait placer par le pape Jean-Paul II comme docteur de l'Église. C'est une des quatre femmes docteurs de l'Église. Mais ce n'est pas tout, Sainte Catherine de Sienne a aussi beaucoup œuvré pour l'Église et pour la société civile. Elle a œuvré pour la réconciliation de beaucoup d'États en Europe, ce qui l'a fait nommer par le pape Paul VI copatronne de l'Europe. Et puis, avant cela encore, elle avait été nommée copatronne de la ville de Rome par Pie IX, puis ensuite patronne de l'Italie par le pape Pie XII. Voilà, une vie remplie à la fois d'événements mystiques, mais aussi d'événements très concrets dans la vie du monde et de l'Église. Elle qui a aussi œuvré au redressement des mœurs du clergé de son époque, le XIVe siècle. Voilà, une grande sainte que nous ne pouvons peut-être pas imiter dans tous ses élans mystiques, mais que nous pouvons essayer d'imiter dans son union toujours plus grande avec le Christ. Cette union avec le Christ, nous devons la vivre dans la prière, dans l'adoration, dans la fréquentation de la parole de Dieu et des sacrements. Les moyens ordinaires pour obtenir la grâce, celle que Sainte Catherine de Sienne a menée à un degré très très élevé. Alors, essayons d'imiter cela à notre niveau, nous aussi. Amen.